Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Pascal Bruckner. Orchamp, bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Orchamp, bonsoir à volonté. Mais avant, non, j'étais plutôt le jouet de force contradictoire. Et vous pensez qu'il y avait un lien entre votre vie conjugale très jeune et ce que vous avez vécu dans votre enfance et votre adolescence, qu'il vous fallait un autre foyer très vite ? Peut-être, je ne sais pas exactement pourquoi on agit d'une certaine façon à un certain moment, mais en tout cas, oui, pour moi le début de la liberté, ça a été la sortie des études et puis la vie en solo, les premiers petits boulots et la tentative de commencer à écrire des textes publiés. Combien de petits boulots avez-vous fait ? Pas énormément, mais je ne sais pas, une dizaine peut-être, mais comme tous les étudiants, un peu, on fait ça. Et c'est plutôt agréable de faire des petits travaux pourvu qu'on n'y reste pas. C'est-à-dire que quand on y repense ensuite, on est évidemment un peu effrayé si ça devait être un travail salarié à temps complet. Mais voilà, pianiste de bar, gardien de nuit, chauffeur, hôte, vendangeur, débit, tous ces petits boulots qu'on fait pour arrondir les fins de mois, voilà, tout ça est agréable. C'est agréable rétrospectivement, sur le moment c'est une vraie corvée. Sauf le piano qui est quand même un métier magnifique quand on en joue correctement, et moi je massacrais un peu les morceaux, je dois dire, mais comme il y avait beaucoup de bruit dans le restaurant où je jouais, ça n'avait pas beaucoup d'importance, sauf quand un vrai pianiste venait s'asseoir à côté de moi et m'humilier aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Mais c'était rare, heureusement, et donc je pouvais taper sur mon clavier sans que personne rectifie les fausses notes. On a l'impression que vous ne saviez pas véritablement ce que vous alliez devenir et que vous n'aviez pas forcément envie de devenir quelqu'un. Oui, 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 vous avez raison, c'est-à-dire que c'est le propre de l'adolescence prolongée que de vouloir maintenir tous les choix d'existence possible ouverts. Et choisir c'est évidemment sacrifier, et donc jusqu'à assez tard, je me suis dit que je pouvais embrasser indéfiniment toutes les carrières artistiques en tous les cas, donc la musique, le dessin, l'écriture. C'est vrai que j'aurais voulu faire plusieurs choses en même temps et puis finalement, l'écriture s'est imposée parce que je n'avais peut-être aucun talent pour les autres. Pourquoi ? Parce que l'écriture, ça serait un défaut de vocation par rapport aux autres disciplines ? À l'époque, oui, à l'époque, c'était vraiment la musique qui m'attirait. La musique, le rock, j'étais pris dans cette espèce de mythologie un peu infantile du chanteur sur la scène. Mais effectivement, je tâtonnais. Et une seule chose me tenait debout, c'était l'amour des livres, l'amour de la réflexion, l'amour de la littérature et de la philosophie. Et donc, c'était un tâtonnement à travers quand même une certitude, c'est que le livre serait ma vocation quoi qu'il arrive. Pourquoi avoir choisi la liberté sexuelle dans l'œuvre de Charles Fourier comme sujet de thèse ? Oui, je pense que là aussi, je pense que ça, c'est un choix très personnel. La thèse s'appelait très exactement « Le corps de chacun appartient à tous ». Ce qui va trouver des résonances ensuite dans vos publications. Oui, oui, ensuite, effectivement, je déclinerai un petit peu cette idée-là dans mes livres. Mais c'était un titre provocateur. Et puis, ça allait très bien avec l'ambiance de l'époque où, effectivement, nous goûtions jusqu'à l'ivresse la possibilité de faire absolument n'importe quoi avec n'importe qui dans toutes les positions, sans tabou et surtout sans le risque de maladie puisque le sida n'est arrivé que dix ans plus tard. Enfin, il ne s'est vraiment installé comme menace universelle que dix ans plus tard. Et donc, on avait le sentiment d'impunité, un sentiment d'innocence. Le corps était innocent, le désir, tous les désirs étaient bons à satisfaire. Il n'y avait plus un seul interdit. Et donc, j'ai été porté par cette grande espérance que je ne regrette pas du tout, je dois dire, surtout par rapport à ce qui est devenu notre époque. Nous allons écouter la voix de Vladimir Yankelevitch. Il va parler du puritanisme et de la liberté des mœurs. C'est un entretien de Françoise Reiss avec Vladimir Yankelevitch le 1er janvier 1972. Naturellement, dans la mesure où puritanisme veut dire hypocrisie, généralement, on emploie souvent l'un pour l'autre. Dans les époques célèbres, on parle en puritanisme, l'autre parle beaucoup. Mais il ne faudrait pas non plus que l'antipuritanisme devienne à son tour une hypocrisie à rebours. Ce qu'on voit très souvent dans l'érotisme contemporain, par exemple, une espèce de coquetterie lassante, l'érotisme qui est tout simplement une hypocrisie à l'envers. C'est une hypocrisie à l'envers, cette affectation antipuritaine qui, en somme, n'est qu'à l'alibi, est une affectation, une complaisance, quoi. Une complaisance de l'homme à l'égard de lui-même. L'homme est très content d'être ainsi libéré, de comprendre la place et le rôle des instincts, par exemple, de donner des leçons aux autres. Chacun donne des leçons à autrui. Alors le puritanisme, son sort est réglé, quoi. Ça devient presque courageux d'être puritan, maintenant, à force d'avoir été hypocrite pendant longtemps, comme à l'époque victorienne, cette fameuse époque victorienne dont tout le monde vous parle. Moi, je ne sais pas ce qui se passait sous la reine victoria, mais enfin, on dit toujours l'époque victorienne. Bon, le puritanisme, il existe encore aujourd'hui, victorien ou pas. Alors celui-là, bon, c'est réglé. Personne ne peut avoir l'air puritain. Et même les pires déconformistes, vous l'avez peut-être remarqué, les pires déconformistes dans la société, au gouvernement, actuellement, se disent antipuritains. Ils sont pour la liberté des mœurs, soi-disant. Tout ça, c'est de la galijade, également. C'est une complaisance à l'envers. C'est très difficile de ne pas être complaisant, vous savez. Que pensez-vous des propos de Vladimir Iancayevich, qui, je crois, a eu une importance considérable dans votre parcours ? Oui, voilà, ça a été mon professeur de philosophie à la Sorbonne, pendant deux ans, en licence et en maîtrise. Et un homme que j'ai beaucoup aimé, beaucoup admiré, presque plus admiré a posteriori que sur le moment. Comme souvent, quand on est jeune, on rate les êtres, parce qu'on est formaté, parce qu'on a des préjugés et parce qu'on est submergé par la connaissance de soi-même ou la tentative de se connaître. Et donc, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Il faut un certain âge pour comprendre un peu, manifester de l'empathie vis-à-vis de, notamment des grands personnages qu'on a croisés. Mais ce qui est incroyable dans l'entretien de Jean Kélévitch, et au fond, je ne connaissais pas cet entretien. Jean Kélévitch, vous avez raison. Oui. Ce qui est incroyable, c'est qu'il anticipe tout à fait ce que l'on va dire avec Alain Finkielkraut, dans le Nouveau Désordre Amoureux, en montrant que l'idée de libération sexuelle est devenue un nouveau conformisme, et même un nouveau terrorisme, puisqu'il était interdit de jouir. Maintenant, il est obligatoire de le faire, et dans les règles, et dans les normes, et de toutes les façons possibles. Et comme toujours, évidemment, les grands philosophes se moquent du conformisme, autant que de l'anticonformisme, qui n'est jamais qu'un conformisme à l'envers. Oui, mais aujourd'hui, on est passé à une autre phase. Aujourd'hui, tout ce que... De régression morale, peut-être. Vous qui êtes quelqu'un qui auscultait l'histoire des mœurs et de la sexualité depuis maintenant 3-4 décennies, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de sclérose et de retour en arrière ? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on vit dans un temps étrange de coexistence, d'une libération des mœurs effrénées, le mariage pour tous. Vous trouvez que c'est effréné ? Non, non, mais les backrooms, les clubs d'échangistes, donc tout ça est possible. De moins en moins. Il y en a de moins en moins. Ça existe encore et en même temps, effectivement, d'appel aux bonnes mœurs, d'emprisonnement des pervers sexuels, d'aggravation des peines pour un certain nombre de délits, de création de nouveaux délits, le harcèlement. Et oui, tout ça se mélange. Donc ça n'est pas une régression au sens strict du terme, c'est plutôt une coexistence d'une grande liberté affichée et d'une grande peur ressentie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le viol, par exemple, est pratiquement un crime plus grave que le meurtre de sang. C'est assez étrange de constater ça. Donc, comme si notre société regrettait un peu les libertés qu'elle s'est octroyées et voulait en pénaliser un certain nombre. Donc, voilà, nous vivons dans un temps de grande confusion des valeurs où nous affirmons à la fois une émancipation des mœurs que nous essayons de sanctionner de l'autre côté. Pourquoi avez-vous signé le manifeste des 343 salauds revendiquant la possibilité de faire l'amour avec des prostituées dans le magazine Causeur ? Oh, j'ai signé vraiment par amitié pour Bec Bédé tout en étant conscient du côté un peu simpliste et provocateur du manifeste. Je pense que sur ce sujet, le débat est mal engagé et que le vrai débat, c'est sommes-nous abolitionnistes ou réglementaristes. Donc, allons-nous adopter la position suédoise ou la position allemande ou helvétique ? Et moi, je suis plutôt réglementariste. Je pense qu'il y a un certain nombre de vices, entre guillemets, qu'il vaut mieux contrôler plutôt que de vouloir les réprimer. Et donc, on fait beaucoup de cas de la solution suédoise en oubliant de dire que ce que les Suédois ont mis en place, ce n'est pas l'abolition de la prostitution, c'est l'invisibilité des prostituées, hommes ou femmes. Désormais mis sous la coupe des Hells Angels locaux et des mafias de l'Est en Suède. Donc, je ne crois pas que ce soit non plus une bonne solution. Et en réalité, la loi visant à pénaliser les clients de prostituées est une loi qui vise donc à tuer le marché de la prostitution puisque si ces dames n'ont plus de clients, elles ne pourront plus vivre. C'est donc une loi abolitionniste qui n'ose pas dire son nom qui, là encore, vise simplement à chasser les femmes et les hommes qui louent leur corps des rues pour que les riverains soient tranquilles. Mais la prostitution continuera sous d'autres formes, notamment à travers Internet. Elle se prolongera peut-être dans les campagnes, dans les forêts, de façon clandestine, livrant les femmes au bon vouloir des proxénètes. Donc, je ne crois pas que cette loi soit un progrès à mon sens. Et je suis plutôt en faveur de reconnaître le libre exercice de la prostitution pour les hommes comme pour les femmes, de protéger les prostituées, de leur permettre de sortir de ce métier quand elles le veulent, ce que d'ailleurs cette loi esquisse d'une certaine façon et donc de leur garantir tous les droits d'une citoyenneté normale. Il y a aussi une chose que cette loi omet parce qu'elle est dirigée uniquement en vue de la protection des femmes. Or, lorsque Mme Belkacem nous dit que le corps humain ne doit pas être exploité, elle oublie deux choses. D'une part, lorsque des ouvriers travaillent sur un chantier ou percent des trous dans la rue, c'est quand même leur corps qui est mis en jeu. Donc, il y a là aussi quelque chose qu'il faudrait envisager. Le salariat est une certaine façon de compromettre le corps du salarié dans son travail. Le corps qui peut parfois être abîmé par des années d'exercice pénible. Mais ce n'est pas l'abus sexuel. Non, ce n'est pas l'abus sexuel. Enfin, la prostitution, ce n'est pas l'abus sexuel. C'est un contrat. Je te prête une partie de mon corps moyennant une somme d'argent. Deuxième chose qu'on oublie, c'est que de plus en plus la femme est cliente. Ça, c'est une chose inaudible pour un certain nombre de féministes. Elle est cliente sous deux formes. La première sous la forme du tourisme sexuel. Il y a même eu un film qui a été fait là-dessus. D'après un livre de Daniela Ferrière. Voilà, d'après un livre de Daniela Ferrière. Et donc, les femmes d'Europe du Nord, du Canada, des États-Unis vont aux Antilles, en Afrique, en Espagne du Sud, en Grèce, chercher des jeunes gens vigoureux pour leur procurer des plaisirs qu'elles ne trouvent plus moyennant argent auprès de leurs compatriotes. Et donc... C'est un phénomène beaucoup moins massif que celui de la prostitution dans toutes les grandes villes. Beaucoup moins massif, mais il y a aussi de nombreuses femmes qui ont recours à des gigolos sur des réseaux. Mais comme, effectivement, la femme est mal vue comme prostituée, elle n'est encore plus mal vue comme cliente. Et moi, je suis plutôt pour l'extension de la prostitution aux deux sexes et pour offrir aux femmes qui le désirent des hommes payants selon leurs désirs et leurs moyens. Et donc, je ne crois pas du tout que la méthode française qui a été adoptée par le gouvernement soit la bonne. Il me semble qu'en Allemagne, qu'en Suisse, en Hollande, c'est loin d'être parfait, bien sûr, mais nous n'avons le choix qu'entre plusieurs mauvaises solutions. Et il me semble que la solution française qui a été retenue n'est pas la meilleure en ce domaine. Quand vous êtes parti pour les États-Unis, vous avez vécu l'ère de la libération sexuelle. Qu'en ressentez-vous aujourd'hui ? Et est-ce que vous pensez que toute cette révolution-là a été complètement enterrée ? Non, elle n'a pas été enterrée. Mais alors, aux États-Unis, il est vrai qu'elle a été quand même considérablement freinée, limitée, encadrée, notamment à l'université, parce que j'ai été enseignant dans les années 80, puis 90, puis 2000. Or, quand même, quand je suis allé enseigner à NYU en 95, donc, c'est une université où je me suis rendu assez souvent, la première chose qu'on m'a dite, c'est surtout ne vous enfermez pas dans une pièce avec une étudiante, sauf si votre entretien est enregistré. Essayez de recevoir les étudiantes sur un banc dans un couloir que tout le monde vous voit. Évitez toute réflexion complimenteuse à l'égard d'une jeune femme, y compris du corps enseignant, car cela pourrait être mal vu. De la même façon, essayez d'éviter de prendre l'ascenseur seul avec une femme. Bref, et... Vous n'avez pas eu envie de repartir ? Non, non, parce que j'adore les Etats-Unis par ailleurs et que j'aime beaucoup NOIU et donc j'étais juste un peu étonné et j'ai compris qu'on avait changé d'air et qu'effectivement dans le féminisme américain tel qu'il s'est popularisé là-bas, la peur du harcèlement sexuel l'a emporté sur l'idée de la libre disposition par chacun de son corps. Et alors maintenant je vais au Texas assez régulièrement tous les deux ou trois ans et c'est une très très grande université Texas A&M de 60 000 étudiants et quand les relations intimes entre étudiants et professeurs sont évidemment absolument interdites même si l'étudiante ou l'étudiant est consentant mais les relations entre membres du corps enseignant sont également prohibées sauf si elles se concluent très vite par un mariage. Et ce qui est vrai d'université l'est aussi du monde du travail et aussi dans les bureaux donc il y a des dress codes dans tous les bureaux américains donc les femmes doivent avoir une tenue assez modeste car je ne sais pas une blouse trop pigeonnante un soutien-gorge trop visible une jupe trop courte pourrait troubler les autres membres du bureau et effectivement si par hasard ou par malheur une relation s'engage entre deux personnes elles doivent le signaler à l'avocat de la firme ou l'abréger ou démissionner et vous voyez ça dans toutes sortes de séries américaines c'est vrai aussi de la police c'est vrai de tous les corps de travail et ça prouve qu'on est quand même allé évidemment dans une autre direction alors l'argument utilisé par les américains qui n'est pas complètement absurde qui mérite en tout cas d'être considéré c'est que la libido perturbe le rendement au bureau à l'usine et à l'université et donc cela fait que chacun exerce sur les autres une surveillance accrue et que du coup le moindre mot on est loin de Fourier on est loin de Fourier on est même loin de la France et que le moindre mot un peu disons délicat ou attentif peut très vite déraper sur un procès et on m'a cité le cas d'un professeur français dans une grande université de la Ivy League aux Etats-Unis sur la côte Est qui voyant arriver une de ses étudiantes assez jolie un matin lui a dit vous êtes le soleil de ma journée ce qu'elle a pris extrêmement mal non pas comme un compliment mais comme une agression elle a porté plainte et pour ne pas perdre son poste il a été obligé de dire que c'était une expression française pour dire bienvenue dans ma classe enfin donc une histoire complètement folle digne de l'Inquisition mais là-dessus de très grands romanciers ont très bien écrit que d'ser en Afrique du Sud puisque l'Afrique du Sud a le système universitaire anglo-saxon évidemment Philippe Ross et beaucoup d'autres c'est vrai que sur ce plan l'Amérique a trouvé le moyen de brider la liberté sexuelle au nom de la liberté et du respect des personnes et c'est curieux de voir comment ces nouvelles mesures sont très populaires chez les jeunes dans les jeunes générations où effectivement on se garde on se garde avec une prudence extrême de toute parole déplacée alors le paradoxe des universités américaines c'est que à partir du mois de mars dès les beaux jours toutes les filles sont en short elles sont à moitié à poil si j'ose dire mais c'est une nudité qui est complètement neutralisée hygiénique hygiénique si vous aviez le malheur de regarder ou de faire une remarque vous seriez immédiatement foudroyé et renvoyé à votre attitude machiste scandaleuse et de quasi-viol donc c'est oui l'Amérique a suivi un chemin que j'espère nous ne suivrons pas heureusement en France nous avons encore une tradition de galanterie qui a été chantée par de nombreux poètes penseurs écrivains et j'espère que nous allons la conserver parce que s'américaniser de cette sorte ce serait vraiment régresser pourquoi vous qui avez publié tant de livres importants à la fois sur le plan de la littérature et des romans et des essais on y reviendra pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier ce livre qui s'intitule Un bon fils et revenir sur les racines de votre peut-être de votre être le plus profond parce que vous savez c'est comme tous les secrets ça chemine très longtemps dans la conscience on s'en ouvre aux autres prudemment puis on se rend compte que soit qu'il n'y a pas d'intérêt soit qu'on ne vous croit pas les gens pensent que vous exagérez et puis j'ai attendu pour écrire ce livre que mon père soit mort puisque le livre porte essentiellement sur lui et donc il a fallu effectivement beaucoup de temps pour que j'accepte de l'écrire et de dire publiquement ce qu'il en était de ma propre famille alors ce qui est incroyable dans ce livre c'est le mouvement même de l'écriture en dehors de ce que vous dites de votre souffrance c'est à dire que vous réussissez par le biais de cette espèce de mise en marche de l'écriture à nous faire comprendre nous lecteurs que c'est très difficile de s'apercevoir qu'on est le fils d'un père qui va exercer une domination une violence une volonté d'annihilation et de sa femme qui est votre mère et de vous-même mais c'est très lent c'est très lent à comprendre oui enfin l'annihilation je ne sais pas mais il voulait en tout cas une volonté de maîtrise de domination totale sur sa famille parce que lui-même était probablement quelqu'un d'assez faible et d'assez peureux face à ses supérieurs hiérarchiques donc quand il arrivait à la maison donc vous faites un lien entre ce qui vivait dans son travail et l'espace familial oui alors donc mon père était un admirateur du national-socialisme mais ce jusqu'à la fin de sa vie et je pense que ce goût pour les... Non parce que vous dites qu'il votait Mélenchon qu'il aimait beaucoup Mélenchon Non non pas Mélenchon il a voté communiste à un moment quand Mélenchon est arrivé sur la scène politique mon père était déjà retourné à son vieux tropisme national-socialiste donc c'était plutôt Le Pen mais effectivement il a eu une période où il a voté à gauche il était abonné au Nouvel Observateur il était devenu presque libéral et filosémite ce qui a duré 20 ans puis après il est retourné à ses vieilles amours mais donc voilà c'était un homme je pense très fragile au fond très traumatisé parce qu'il avait eu lui-même un père assez brutal et pervers et donc il arrivait à la maison entendait régner un petit peu à la façon d'un seigneur de l'ancien régime et donc sur ma mère et sur moi il exerçait effectivement un droit de regard absolu et surtout sur ma mère qui l'a martyrisée non-stop jusqu'aux tout derniers mois de sa vie faisant d'elle une sorte de créature qu'il aimait aussi à sa façon et elle l'aimait également puisqu'elle n'est jamais partie mais c'était un amour évidemment totalement malsain à mes yeux Avez-vous eu le besoin le désir ou la nécessité de vous interposer ? Ah oui je me suis interposé très souvent je les ai séparés j'avais commencé Mais ça recommençait tout de suite après ? Ça recommençait ça se calmait pendant une semaine 10 jours 15 jours et puis alors quand je n'étais pas là ça continuait c'est-à-dire que parfois je revenais ma mère me disait ton père était encore odieux on s'est battu et puis il la frappait également et oui je me suis interposé plusieurs fois jusqu'au jour où j'ai compris que cette interposition n'amènerait aucun progrès c'est-à-dire qu'au fond ma mère était d'accord pour être insultée humiliée éventuellement frappée trompée maintenue à l'écart du monde gardée à la maison mais qu'au fond elle ne voulait pas changer que c'était son que c'était au fond qu'elle acquiesçait à cette servitude elle était peut-être obligée obligée non mais elle trouvait toujours des circonstances atténuantes à mon père et au fond j'ai l'impression que ces deux-là s'aimaient au-delà de tout puisque quand ma mère est morte mon père ne s'en est pas remis il parlait d'elle ensuite tous les jours c'était ta pauvre maman par-ci ta pauvre maman par-là il fallait quand même que je lui rappelle à quel point il l'avait brutalisé à quel point il s'était montré odieux avec elle chose qu'il n'a jamais admise par ailleurs puisque c'était toujours sa faute c'était toujours la faute des autres mais voilà un couple profondément pathologique à mon sens et qui a qui a probablement beaucoup orienté aussi ma propre conception de la vie conjugale comment ? au début dans un sens très négatif c'est-à-dire que dans les premiers amours que j'ai connus j'ai probablement reproduit ce schéma et dont j'ai tenté de me libérer dans l'une de fiel parce qu'au fond l'une de fiel c'est une interminable scène de ménage et c'était une manière pour moi d'exorciser ces hurlements quotidiens que j'entendais à la maison ces cris ces insultes et dans l'une de fiel j'avais mis en scène mon propre père sous la forme d'un vieux facho qui en mourant sur son lit de mort troque sa haine des juifs pour la haine des arabes et je me dis tiens finalement c'est probablement comme ça que mon père avait évolué et en fait je m'étais trompé parce que la haine des juifs n'est pas négociable donc dans son panthéon de détestation les juifs ont tenu jusqu'au dernier jour la toute première place après quoi venaient d'autres groupes d'autres peuples d'autres nations mais mon père là-dessus n'a jamais changé Bruckner ça pourrait être un nom juif voilà comme m'a dit un de mes copains il m'a dit en voilà un qui n'a pas honte d'être nazi qui n'a jamais renié ses convictions en riant effectivement et alors Bruckner effectivement c'est un nom à la fois protestant et juif on en trouve en Allemagne en Autriche en Europe centrale en Israël et aux Etats-Unis et au fond c'est cette confusion des identités qui m'a permis aussi à ma façon d'échapper au délire paternel puisque très vite après les premières publications j'ai été rangé dans la catégorie des intellectuels juifs et c'est probablement aussi parce que j'ai été catégorisé aux côtés de Bernard-Henri Lévy d'André Glucksmann d'Alain Finkielkraut dans les nouveaux philosophes que du coup on m'a assimilé à ces intellectuels là et à chaque fois mon père en était malade il écrivait au crapouillot il écrivait à tous les journaux en disant mais attendez vous faites une erreur monumentale mon fils n'est pas juif et au fond c'est la plus belle c'est le plus beau tour que j'ai pu lui jouer c'est que lui qui vomissait les juifs son propre fils en est devenu un imaginaire mais quand même en est devenu un aux yeux des médias puisque je suis aujourd'hui recensé sous ce titre absolument partout dans Google et dans les organisations juives et dans les organisations antisémites les sites islamistes fascisants et autres donc sionistes juifs peu importe et donc voilà ça a été ma manière à moi de prendre ma vengeance sur lui le juif imaginaire nous avons continué à nous voir beaucoup et est née une sorte d'amitié gémellaire nos voix se ressemblaient donc au téléphone les gens nous confondaient nous avions la même manière de plaisanter nous nous imitions l'un l'autre vous êtes à la fois semblable et très dissemblable mais les dissemblances sont apparues peu à peu elles nous apparaissaient et nous nous les masquions précisément dans l'euphorie de cette amitié qui a été la nôtre Pascal Bruckner a été un écrivain beaucoup plus précoce que moi très vite il a écrit un livre sur Fourier des romans il écrivait des nouvelles quand il était en cagne il vous débloque là-dessus sur le rapport à l'écriture ah oui il m'a débloqué parce que moi je faisais des textes pour des revues la revue communication sous la direction de Roland Barth la revue critique je mettais trois mois à faire un article de 15 pages je ne dormais pas la nuit c'était des articles peut-être intéressants mais coincés je m'adressais à mes pères ou à des professeurs d'université Pascal Bruckner avait une manière d'écrire beaucoup plus classique s'adressant à un public si vous voulez infigurable mais pas forcément à un public universitaire et je me suis mis à son école il a été en quelque sorte pour moi une sorte de professeur d'écriture il m'a en effet désinhibé il m'a débloqué et puis un jour en vacances nous avions eu cette idée de faire un livre sur l'amour moi je voulais écrire un chapitre un texte autour de la formule je t'aime et lui il avait déjà toute une réflexion sur l'orgasme si vous voulez sur ce mensonge de la fusion des corps et de l'égalité il voulait introduire une dissymétrie entre le plaisir masculin et la jouissance masculine je voulais moi parler d'une certaine dissymétrie dans l'amour dans la passion et donc on s'est dit on va essayer de faire se rejoindre ces deux préoccupations ça a donné le nouveau désordre amoureux mais le livre a failli ne pas se faire donc d'entendre la voix d'Alain Finkielkraut vous continuez à être ami maintenant Alain est rentré à l'académie qu'en pensez-vous ? d'abord je pense qu'il a une très bonne mémoire parce qu'il y a évidemment beaucoup de détails qu'il a dit là qui sont tout à fait exacts et dont je ne me souvenais pas aussi précisément ce qui est curieux c'est que Alain était bloqué disait-il pour l'écriture et qu'aujourd'hui il aura publié presque plus de livres que moi et vous en avez publié beaucoup et j'en ai publié beaucoup même si c'est des livres collectifs et donc finalement ce déblocage a été parfaitement réussi alors sur l'académie écoutez je pense que si Alain avait envie d'aller à l'académie je suis très heureux qu'elle l'ait accepté même si ça a provoqué une petite polémique avec un certain nombre de membres de cette institution qui était opposé à son entrée mais enfin il a été élu au premier tour c'est sur le désir d'honorabilité qu'on peut s'interroger d'intégration à une certaine caste de la classe intellectuelle oui je peux comprendre ça je peux comprendre même si je ne la partage pas tout à fait parce que pour moi l'honorabilité c'est le lectorat c'est-à-dire et c'est la reconnaissance par ses pairs et donc je pense qu'Alain a les deux il a la reconnaissance de ses pairs une reconnaissance également internationale ses livres marchent bien surtout son dernier a très très bien marché mais est-ce que les raisons du succès ne sont pas interrogées à cause de certaines thèses défendues ? ça on peut le dire de beaucoup de livres là je ne peux pas rentrer dans ces raisons-là même si c'est par ailleurs un excellent livre avec lequel je suis en grande partie d'accord sur l'honorabilité pas totalement donc en grande partie si si en grande partie mais bon mais enfin ça ce serait un autre débat plus long et à voir avec lui directement oui ce qui est très intéressant c'est l'itinéraire de vos deux parcours intellectuels à partir justement de mai 68 de votre engagement de la succession des causes que vous avez épousées vous êtes un intellectuel engagé vous l'avez montré et vous continuez à l'être mais il y a par moments vous n'êtes pas manichéen quand on s'engage on est toujours manichéen malheureusement on l'a bien vu c'est vrai qu'on a été assez proche au moment de l'ex-Yougoslavie où lui a été l'un des tout premiers à s'engager aux côtés de la Slovénie puis de la Croatie et là dessus c'est vrai qu'il a fait preuve d'une très grande lucidité et nous l'avons tous ensuite suivi le premier ça a été Milan Kundera ensuite Alain et puis André Glucksmann et Jacques Julliard moi-même et puis la revue Esprit et d'autres mais juste pour revenir sur le désir d'honorabilité je pense que c'est un désir tout à fait compréhensible pour freiner la marche du temps je crois qu'effectivement lorsque nous vieillissons et malheureusement nous y sommes on a envie de voilà de que quelque chose vous protège des atteintes de l'âge et au fond les prix littéraires les distinctions honorifiques et voilà l'entrée dans l'académie était peut-être un moyen aussi de se consoler avec des gens de très haut niveau de ce temps qui passe et qui nous emporte donc je peux tout à fait comprendre même si pour ma part ça n'est pas aujourd'hui le désir le plus urgent de rentrer à l'académie française j'y songerais peut-être dans dix ans mais ce sera trop tard je pense que cette institution d'ailleurs j'y réfléchissais ces jours-ci cette institution pour se renouveler devrait admettre dans son sein des hommes et des femmes beaucoup plus jeunes c'est-à-dire que au fond le droit d'entrée devrait commencer à 30-40 ans pour que l'académie française ne soit plus simplement synonyme de personnes qu'à Cochime mais au contraire pour retrouver un sang neuf et donc il faudrait lui appliquer le même traitement que dans les jurys de prix littéraires ou même des très jeunes écrivains peuvent entrer et comme ça elle retrouverait peut-être une utilité sociale perdrait de son décorum un peu vieillot et redeviendrait une institution culturelle très dynamique dans le paysage français nous y sommes nous sommes où ? dans la vieillesse ? dans le début de la vieillesse ? dans la sagesse ? dans le regard rétrospectif sur soi-même ? voilà enfin c'est pas le regard rétrospectif c'est le regard que les autres portent sur nous quand on atteint la soixantaine ou qu'on a déjà entamé effectivement on n'est plus tout à fait dans les trépignements de l'adolescence et donc alors ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui 60 ans ça n'est plus tout à fait la même chose qu'à l'époque de nos parents c'est-à-dire que nous avons gagné 10 ou 20 ans de vie si on a une bonne hygiène et un mode de vie assez sain on a l'alacrité et le le dynamisme d'un homme de 40 ans il y a un siècle peut-être vous savez Kant disait qu'on devient philosophe qu'à partir de 60 ans donc quand j'ai eu 60 ans je suis très content je me suis dit tiens c'est le moment peut-être de commencer à réfléchir mais mais bon malgré tout là j'arrive et donc il faut adopter une conduite qui soit qui soit plus ou moins en accord avec 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 son âge avec avec le comportement avec la biologie avec son propre corps sans pour autant renoncer et moi j'essaye dans la mesure de mes moyens de ne renoncer à rien alors ça c'est peut-être que je suis resté là aussi figé dans l'adolescence mais je pense que tant qu'on peut mener de front un certain nombre d'activités et ne jamais se dire c'est trop tard on est dans une certaine forme de de jeunesse d'esprit vous savez Henri Michaud disait la jeunesse c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver et je trouve que c'est une phrase merveilleuse parce qu'on peut l'appliquer à tous les à tous les moments de la vie et effectivement on peut même après 60 ans continuer à être surpris continuer à tomber amoureux continuer à c'est votre cas écoutez oui on peut rester amoureux en tout cas de la personne que l'on que l'on chérit s'enthousiasmer pour des causes nouvelles garder un corps qui peut qui reste un compagnon fidèle et qui ne vous trahit pas au premier effort physique donc tout ça est un effectivement une manière de vivre qui est en qui est en en accord avec le reste de l'existence qu'on a mené donc le ce qui me fait peur dans la vieillesse je vais vous dire c'est deux choses ça n'est pas simplement l'affaiblissement physique qui est peut-être inévitable c'est le renoncement aux voluptés d'avant on se dit bon moi maintenant c'est fini je tourne la page et j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui me disent non mais maintenant c'est terminé là toutes ces choses là sont mortes lesquelles ? le plaisir la sexualité le désir et je leur dis non parce que si tu réfléchis comme ça tu es déjà déjà tu as une une jambe dans la tombe et puis le deuxième grand défaut où le grand risque de l'âge c'est l'aigreur c'est à dire tout d'un coup c'est en vouloir au monde de ne pas ressembler à l'image qu'il avait quand nous étions jeunes ou à l'image que nous en faisons aujourd'hui et effectivement le monde nous déborde les jeunes générations nous poussent vers la sortie des innovations technologiques multiples arrivent nous passons un temps plus grand qu'auparavant à essayer de comprendre ce qui se passe avant de vouloir changer quoi que ce soit et l'aigreur est une espèce où la misanthropie ou l'amertume sont une espèce de boum que nous mettons sur nos blessures narcissiques en disant de toute façon c'est moi qui ai raison c'est le monde qui a tort et ça je crois que c'est une mauvaise attitude et c'est pour ça que j'ai par exemple j'ai lu avec grand plaisir la petite poussette de Michel Serres un éloge à la technologie parce que je trouve que voilà un homme qui a 80 ans passé et qui a gardé une fraîcheur d'esprit une ouverture vis-à-vis de la technologie qui est souvent absente même de philosophes beaucoup plus jeunes et donc voilà il faut trouver un bon équilibre entre le poids de l'expérience la conscience de son âge donc ne pas jouer au jeune homme ce qui est toujours pathétique chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs lorsqu'on refuse son âge et en même temps cette largesse d'esprit cet agrandissement de l'esprit qui est quand même la condition de la vie intellectuelle donc j'essaye dans la mesure de mes moyens de rester passionné par ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et j'espère rester dans cet état d'esprit le plus longtemps possible vous avez eu un fils très jeune vous publiez ce livre un bon fils l'a-t-il lu comment a-t-il réagi ? ça c'est une bonne question il est en train de le lire et je ne suis pas certain qu'il en approuve complètement toutes les pages mais voilà mon fils était très attaché à son grand-père qui a été par ailleurs un très bon grand-père donc peut-être que ce livre réveille en lui un certain nombre de sentiments vis-à-vis de moi et vous savez comme disait Freud dans l'éducation quoi qu'on essaye on a toujours tort donc j'ai beaucoup de choses à reprocher à mon propre père mais peut-être que mon fils a aussi un certain nombre de choses à me reprocher donc tout cela la suite au prochain numéro Merci beaucoup Pascal Bruckner Merci à vous tous les livres de Pascal Bruckner sont disponibles en livre de poche le dernier s'intitule Un bon fils et il est publié aux éditions Grasset Merci à Bernard Lagnel Flora Isidor Brigitte Bouvier vous écoutez France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit büyük des médicaments en tee à stéphanie on va pérenne ses register appart Sous-titrage FR ?